Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur JETA5 Online Comme vous pouvez le voir au titre de la vidéo on se retrouve tout simplement pour un glitch Qui va vous permettre tout simplement d'avoir l'argent freeze et tout simplement les RP illimités donc en solo Avant ça l'équipe si vous êtes à la recherche donc de personnes qui peuvent vous aider à réaliser des glitchs Si vous êtes à la recherche d'énormes glitchs d'argent, de tenues, de voitures etc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description Donc sur ce Discord vous avez plusieurs Youtubers qui partagent leurs vidéos donc dans l'onglet partage vidéo Donc ce Discord est accessible pour les joueurs PS4, PC, Xbox Donc franchement si vous êtes à la recherche de glitchs, de personnes pour vous aider, de Youtubers etc n'hésitez pas à vous rendre dans le Discord qui est dans la description Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo on se retrouve pour un glitch qui va vous permettre d'avoir l'argent freeze et le glitch DRP Avant ça l'équipe sachez que vous allez avoir besoin de Save Wizard Donc avec Save Wizard tout simplement vous allez devoir resign la save qui est dans la description Donc la save qui est dans la description vous allez devoir la mettre sur votre compte ce qui va être vraiment très très important l'équipe Et tout simplement voilà donc vous allez mettre la save qui est dans la description sur votre compte Et une fois ceci fait vous allez pouvoir charger la save Donc le glitch est entièrement en solo l'équipe je tiens à le préciser mais il vous faut Save Wizard pour pouvoir resign la save qui se trouve dans la description Donc là pour ma part je suis en train de charger la sauvegarde donc comme ça vous voyez que c'est pas du fake Il y a vraiment donc je lance le jeu etc avec vous je charge la sauvegarde avec vous Donc là tout simplement une fois que vous avez chargé la sauvegarde Donc dès que vous avez spawn dans le mode histoire logiquement vous allez spawn avec Trévor Ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir vous rendre dans une session sur invitation Donc dans votre session sur invitation je vais vous le montrer par la suite Mais ce qui va être important de faire c'est que vous allez devoir mettre votre point d'apparition en dernière position C'est vraiment très important l'équipe pour pouvoir réaliser le glitch Donc l'équipe encore une fois je tiens à le préciser mais n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord Qui est dans la description on est plus de 600 personnes sur le Discord Donc plus de 600 personnes utilisent le Discord pour s'aider à réaliser des glitchs Pour avoir des vidéos d'argent etc que ce soit sur PC, Xbox ou PS4 Il y a des Youtubers dessus donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre le Discord tout simplement Donc là l'équipe comme je vous l'ai dit vous allez pouvoir vous rendre dans une session invitation Donc je vous fais un petit accéléré et on se retrouve tout de suite une fois que je serai dans ma session Une fois dans votre session comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous allez mettre votre point d'apparition en aléatoire Pardon depuis tout à l'heure je vous dis dernière position mais non pardon C'est en aléatoire donc vous allez mettre votre point d'apparition en aléatoire Et une fois ceci fait vous allez pouvoir vous rendre dans le mode éditeur Dans le mode éditeur l'équipe vous allez avoir besoin d'une capture Donc une capture de défense si vous n'avez pas de capture de défense sauvegardée Vous allez en faire une et comme ça vous allez pouvoir faire la suite du glitch Donc vous allez vous rendre dans charger une création, création sauvegardée Et vous allez prendre votre capture que vous avez créé donc une capture de défense tout simplement Donc là une fois que vous serez avec la capture donc peu importe où se passe votre capture Donc pour ma part elle va se passer à l'aéroport Une fois que vous serez dans les paramétrages de la capture vous allez faire tester la capture Donc vous allez faire tester la capture et vous allez prendre l'équipe 1 Vous allez devoir avec l'équipe 1 tester la capture Donc très simplement vous allez prendre la capture donc une mallette peu importe Et vous allez aller la rapporter au point de livraison tout simplement Une fois ceci fait vous allez prendre l'équipe 2 Et une fois que vous êtes avec l'équipe 2 vous allez vous rendre dans vos paramètres réseau Donc vous allez vous mettre sur la connexion internet et vous allez faire 2 fois PS pour revenir en jeu Vous allez faire start en ligne choisir personnage Et dès que vous confirmez le message pour aller dans le choix des personnages Vous allez vous déconnecter d'internet Revenir sur GTA V et tout simplement accepter le message d'alerte Ne me remettez pas la connexion internet c'est très important à ce moment ci de ne pas remettre la connexion internet Donc dès que vous allez sur choisir personnage dès que vous confirmez le message pour quitter Vous vous déconnectez d'internet vous revenez sur GTA et vous acceptez le message d'alerte que vous allez avoir Donc là une fois que vous avez accepté le message d'alerte ça va vous remettre tout simplement dans le mode histoire Avec votre personnage Trevor ce qui est très important d'avoir avec Trevor Donc là vous allez vous mettre avec Trevor et logiquement vous allez avoir un message Donc là si vous avez la sauvegarde vous allez devoir l'accepter Donc l'équipe si comme moi à la vidéo regardez on ne reçoit pas d'appel Donc logiquement on doit recevoir un appel Si vous ne recevez pas d'appel tout simplement ce que vous allez faire C'est que vous allez pouvoir aller remettre votre connexion internet Donc regardez vous allez remettre votre connexion internet Et ce que vous allez faire c'est que vous allez faire start en ligne et vous allez lancer une session go Donc on attend que la connexion revient Et on fait jouage d'online session go Dès qu'on confirme le message pour quitter on déconnecte encore une fois la connexion internet On revient sur le jeu et tout simplement on accepte le message d'alerte Ca va nous mettre une autre cinématique Donc là regardez pour ma part ma cinématique va être dans l'eau Du coup je ne vais pas recevoir d'appel Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais remettre la connexion Et tout simplement je vais relancer une session publique Et dès que je lance la session publique donc dès que j'accepte le message d'alerte Je vais encore une fois pouvoir me déconnecter d'internet Et je vais accepter le message d'alerte Regardez j'accepte le message d'alerte Je me déconnecte d'internet Je reviens sur GTA Et j'accepte le message d'alerte tout simplement Là vous allez voir que je vais avoir une bonne cinématique Regardez Donc là je vais avoir ma cinématique Et par la suite vous allez pouvoir voir que je vais bien recevoir un appel Donc là hop là je descends du véhicule Et après quelques secondes je vais recevoir un appel Donc vous allez répondre à l'appel Et dès que Trevor dit allo Donc dès que vous entendez la voix de Trevor Vous allez faire start Editor Rockstar Et dans l'éditeur Rockstar vous allez pouvoir vous rendre dans le mode réalisateur Une fois que vous serez dans le mode réalisateur Vous allez pouvoir vous rendre dans les paramètres Et dans les paramètres météo Vous allez devoir mettre la météo à midi Ce qui va être très important Regardez Paramètres, météo, je mets la météo à midi Je me rentre dans les acteurs Acteurs principaux Et je prends tout simplement mon acteur Franklin Donc c'est très simple Une fois que je suis avec mon acteur Franklin Dans le mode réalisateur Je vais recevoir un appel Donc dès qu'on a décroché à l'appel Donc Franklin va décrocher tout seul Donc hop là Là à ce moment-ci on va spammer le bouton rond Pour pouvoir raccrocher Donc dès qu'on a raccroché On va mettre un point de repère sur le cinéma juste ici Et là on va devoir se téléporter tout simplement Donc au cinéma Donc on ouvre le mode interaction On le ferme On le réouvre Et là on se rend au repère tout simplement Donc là ce que ça va faire Ça va tout simplement nous mettre à l'endroit du cinéma Une fois qu'on se rend au cinéma On va tout simplement faire flèche droite Pour pouvoir regarder le film Et là tout simplement ce qu'on va avoir C'est qu'on aura le film Tout simplement Regardez Hop là je fais flèche droite Et là je vais avoir le film tout simplement Donc une fois qu'on est ici Ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir remettre La connexion à internet Donc là vous allez vous rendre dans vos paramètres Réseau Vous remettez la connexion à internet Et là vous allez avoir besoin d'une activité récente Dans laquelle vous avez lancé GTA V Online Donc vous allez vous rendre dans votre profil Dans les activités récentes Et vous allez rechercher une activité récente Dans laquelle il y a tout simplement La possibilité de lancer GTA V Online Donc pour ma part j'ai pris une activité récente Dans laquelle j'ai acheté de nombreux véhicules Et là j'ai bien le lancer GTA V Online Donc je vais me mettre sur le lancer GTA V Online Et je vais faire deux fois PS Pour pouvoir revenir sur le jeu tout simplement Regardez J'ai l'activité récente Je me mets sur lancer GTA V Online Et une fois que je suis sur lancer GTA V Online Je vais faire deux fois PS pour revenir en jeu Une fois de retour en jeu Je vais ouvrir mon menu d'interaction J'ouvre le menu d'interaction Je fais retour à la caravane Et dès que j'accepte le message d'alerte Donc j'accepte le message d'alerte Je vais avoir un écran noir Et regardez en bas à droite Dès que j'ai la petite sauvegarde en bas à droite Je lance mon activité récente Je refuse le message d'alerte Et je fais start Et je vais relancer une session publique Donc dès que j'accepte le message d'alerte Pour lancer ma session publique Je vais me déconnecter d'internet Regardez J'accepte le message Je me déconnecte d'internet Et je reviens tout simplement Sojita 5 online Et je vais accepter le message d'alerte Donc là l'équipe Je vais un peu expliquer la manipulation Donc une fois qu'on est sur le mode réalisateur Tout simplement On va faire retour à la caravane Et dès qu'on accepte le message d'alerte On a un écran noir Et une fois qu'on a la sauvegarde On lance l'activité récente On refuse On fait start On se rend tout simplement Dans une session go Dès qu'on lance la session go On accepte le message d'alerte Et on se déconnecte d'internet Une fois ceci fait Donc une fois que vous êtes de retour Dans le mode histoire avec Trevor Vous allez vous reconnecter à internet Tout simplement Et vous allez faire start En ligne Et vous allez pouvoir vous rendre Dans le mode éditeur Donc là on va attendre Que la connexion revienne Et une fois que la connexion est revenue Vous allez pouvoir vous rendre Dans le mode éditeur Vous allez pouvoir constater Que quand vous allez vous rendre Dans le mode éditeur Vous allez avoir un écran Qui va être totalement bugué Regardez Je vais lancer le mode éditeur Et là j'ai un écran Qui va être totalement freeze l'équipe Donc là après cet écran freeze Je vais tout simplement Spawn dans le mode éditeur Comme si j'allais spawn Dans le mode histoire Donc vous allez voir Que quand on va spawn On va entendre Notre personnage du mode histoire Qui va parler tout simplement Donc là ça va être Tout à fait normal Ne vous inquiétez pas Donc là de toute façon A partir de ce moment-ci Si vous avez bien l'écran freeze C'est que jusqu'à présent Vous avez bien réussi la manipulation Regardez en bas à droite J'ai mes chargements Et là j'ai les écrans Comme si j'allais spawn Une fois qu'on sera Dans le mode éditeur Regardez comme ceci Vous allez vous déconnecter D'internet Vous allez revenir sur le jeu Et vous allez accepter Le message d'alerte Vous allez faire retour Tout simplement Comme moi à la vidéo Et tout simplement Vous allez Dès que vous avez l'écran noir Vous allez vous reconnecter A internet Et là vous allez aller chercher Une activité récente Dans laquelle vous avez Lancé GTA V Online Donc comme tout à l'heure Vous allez vous rendre Sur votre profil Activité récente Et là dans vos activités récentes Ce que vous allez faire C'est que vous allez pouvoir Prendre une activité Dans laquelle vous avez Lancé GTA V Online Vous allez cliquer Sur lancer GTA V Online Regardez Vous cliquez sur lancer GTA V Online Et là vous allez avoir Un message d'alerte Sur le message d'alerte Vous allez faire carré Tout simplement Vous allez faire carré Pour pouvoir recommencer Donc et là tout simplement Ça va vous faire Accès à GTA V Online Et là quand vous allez Accéder à GTA V Online Vous allez avoir Vos Payotes Qui vous seront Tout simplement Mis dans le mode online Et là tout simplement Grâce aux Payotes Vous allez avoir La possibilité De faire l'argent freeze Et de faire le glitch Des RP En illimité Donc là l'équipe C'était juste La manipulation Pour pouvoir importer Ceci L'équipe Activez tous les notifications Car demain matin Sur la chaîne Vous allez avoir La manipulation Qui va vous permettre De tout simplement Faire l'argent freeze Et de faire les RP Donc là c'était la manipulation Pour importer les Payotes Etc dans le mode online Et là dans la vidéo Qui sera disponible Demain matin Sur la chaîne Je vais vous montrer Comment faire l'argent freeze Et le glitch Des RP Donc là c'était La première manipulation Donc n'hésitez pas A vous abonner Un maximum l'équipe Et à activer Les notifications Pour être au courant Demain Dès que je sors La vidéo Argent freeze Et le glitch Des RP Encore une fois L'équipe N'hésitez pas A rejoindre le discord Qui se trouve Dans la description Si vous êtes à la recherche De beaucoup de glitchs D'argent De tenues De véhicules Et si vous êtes A la recherche De personnes Qui puissent Tout simplement Vous aider A réaliser vos glitchs Vous allez voir L'équipe Que quand je vais spot Tout simplement Je vais avoir Deux menus d'interaction Donc quand j'ouvre Mon menu d'interaction Je vais avoir Le menu du mode histoire Et le menu du mode online Ça veut dire Que j'ai donc bien réussi La manipulation Voilà l'équipe On arrive à la fin De la vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Likez Et partagez Et ciao tout le monde